Salut tout le monde, c'est décembre et qui dit décembre dit décoration de fête ! L'année dernière j'avais fait des petites décorations de cadeaux et une couronne à mettre sur sa porte. Cette année, dans le même esprit, je vous propose une guirlande en papier et des petites décorations pour le sapin, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est parti ! Pour la première page, je suis partie sur des éléments simples mais qui inspirent immédiatement les fêtes. Un petit bonhomme de pain d'épices, du hou et une canne à sucre. Ce sont des designs simples mais que j'aime beaucoup et que j'ai utilisés aussi pour les marque-pages de Noël. Ils sont disponibles dans ma boutique, je vous ai mis le lien dans la description. J'adore faire des petits bonhommes de pain d'épices, j'en ai préparé pour le marché de Noël de ma vie dans pâte d'argile. Je sais pas s'ils auront du succès, on verra bien. Moi je les trouve plutôt mignons en tout cas. Ensuite j'ai fait un cheval à bascule, encore un grand classique que j'aime. Il y a un côté un peu rétro à ce genre de déco et moi j'adore ça. J'ai essayé de lui donner un peu cet aspect d'ancien bois avec des petites dorures et tout ça. J'en ai aussi prévu pour le marché de Noël d'ailleurs. Mais cette fois-ci c'est en bois. Ça prend du temps à faire mais le résultat est vraiment super. D'ailleurs je vous montrerai un petit vlog sur le marché de Noël que je vais faire. Et en dernier j'ai fait une sorte de petit lutin. Elle sera disponible en contenu bonus pour les membres de mon Coffee Membership. Si jamais ça vous intéresse c'est un abonnement pour avoir accès à des illustrations et croquis Navy, du contenu à télécharger et à imprimer de toutes sortes. La dernière fois c'était une feuille pleine de miniatures par exemple. Vous avez aussi un aperçu de ce sur quoi je travaille dans mes vidéos. Et un fond d'écran différent tous les mois. Vous pouvez vous abonner et stopper à tout moment. C'est une façon plutôt cool de soutenir les artistes et d'obtenir du contenu bonus en plus. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Revenons à mon petit lutin. J'avais envie de lui donner un peu la même pose que pour mes petits lutins boules de Noël de la dernière fois. Un peu comme une sorte de ballerine élégante. Je l'ai habillée un peu comme une gymnase. Pas top pour la saison même si c'est mignon. Et avec une jupe qui fait un peu penser à un parapluie transparent. Pour les couleurs je suis restée 100% faite avec du vert et du rouge. J'aime beaucoup le résultat. Et vous ? J'espère qu'elle vous plaît. Et voilà, plus qu'à répartir ça sur plusieurs feuilles pour l'impression. Celles-ci sont disponibles gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et celle-là sera pour les membres de mon coffee. Avec une version noir et blanc à colorier soi-même. Et un fond d'écran bonus. Instant ASMR imprimante. Voilà ce que ça donne une fois imprimé. Et on va découper tout ça. Reste plus qu'à passer un fil ou un ruban dans le trou au-dessus des décorations. Et de faire un nœud. Vous pouvez aussi ajouter une petite déco personnelle si vous souhaitez. Pour la guirlande, prenez un fil quelconque. Moi j'avais celui-là qui brille. Il fallait que je l'utilise. Et puis c'est tout simple. Vous allez replier la forme sur elle-même et la coller tout en emprisonnant le fil au-dessus. Vous pouvez aussi mettre un point de colle sur le fil pour que ça ne bouge pas. Et vous répétez l'opération en laissant quelques centimètres entre chaque. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Merci. 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 C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de jeter un œil à tous les liens qui sont dans la description et de récupérer les fichiers à imprimer. Likez la vidéo si elle vous a plu et pensez aussi à vous abonner. Je poste tous les samedis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.